Alors qu'est-ce que ça peut vouloir signifier ? On se fait une croix sur la tête, sur la bouche et sur le cœur. Cet après-midi, on apprend les gestes et les mots de la foi. D'abord, on prie autour d'une table et on chante. D'abord, il y a un cahier où on marque des prières dedans. On apprend à prier correctement, à être gentille avec les autres. Stéphanie a choisi de devenir catéchiste, d'abord pour accompagner ses enfants. Moi, quand j'étais enfant, j'ai eu la chance que ce soit ma maman qui fasse le cahier. Le fait de faire revivre ça à mes enfants, c'est quelque chose d'important. C'est la transmission d'une culture, la transmission d'un savoir et d'être une famille, tous frères et sœurs. Alors, on va commencer par faire la prière, comme d'habitude. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On chante le Notre Père ou on le récite ? Comment vous voulez faire aujourd'hui ? On chante. Elle s'occupe d'un groupe de sept enfants. Seuls quatre répondent à l'appel aujourd'hui. La première communion pour eux, c'était l'an dernier, mais le kathé continue. C'est des moments inoubliables et qui nous font grandir, en fait, et qui nous donnent des repères dans la vie, tout simplement. Depuis la rentrée, les enfants poursuivent leur apprentissage. Jusqu'à leur profession de foi, on dit qu'ils sont en chemin, comme plus de mille autres enfants en Alsace.